Bonjour, vous voulez monter niveau maximum en seulement une journée, tout cela gratuitement et sans bouger de chez vous sur le jeu vidéo Dragon Nest ? Ne cherchez plus et utilisez la méthode suivante. Et donc bienvenue sur ce guide d'XP pour passer très rapidement et facilement au niveau max, à savoir niveau 93 actuellement. Donc avant toute chose je dois vous dire que cette technique là c'est peut-être pas la technique la plus optimale ou la plus rapide, mais personnellement c'est la technique que j'utilise et avec elle je monte un perso du niveau 1 à 93 en environ 9h de jeu. Donc c'est possible de monter un perso en seulement une journée avec un peu de motivation. Du coup on va pas perdre plus de temps, je vais déjà vous montrer quelques trucs qui vous permettront de gagner des bonus d'XP assez importants. Donc déjà la première chose, rejoindre une guilde c'est super important parce qu'il y a un bonus d'XP de guilde de 10%. Si jamais le bonus n'est pas active vous pouvez demander au chef de guilde de l'activer. Une fois dans la guilde aussi vous pouvez acheter le costume de guilde à 65 gold à garder jusqu'au niveau 93 qui vous donne des bonus d'XP de 20% et des petits bonus de sat en plus donc c'est toujours bien. Si vous avez pas les 65 gold, si par exemple c'est vos premiers persos et que vous commencez le jeu, c'est possible de demander des gold à des personnes de la guilde ou à vos amis et à les rembourser après ou pas. Si par contre c'est votre deuxième personnage ou quoi vous pouvez toujours vous envoyer de l'argent, 65 gold c'est vraiment pas grand chose. Et sinon vous pouvez essayer de revendre ce que vous trouvez si c'est vraiment votre premier perso et que vous connaissez personne mais en général 65 gold ça se fait quand même assez rapidement. Donc vous voyez que rien qu'en rejoignant une guilde vous avez déjà un bon petit bonus d'XP avec le bonus plus le costume. Un autre truc à savoir c'est que à chaque fois que vous montez un perso au niveau max vous avez plus 50% d'XP sur votre compte. Donc au total si vous avez 5 persos au niveau max sur votre compte vous pouvez avoir un bonus de 250% d'XP. Donc ce sera beaucoup plus facile de monter des persos après. Et un autre truc si vous avez envie de mettre de l'argent dans le jeu vous pouvez toujours acheter un parchemin d'XP de 200%. Bon prenez le parchemin de 7 jours parce que 30 jours vous serez largement au niveau 93 pendant ce temps là. Mais c'est vraiment pas nécessaire c'est vraiment si vous voulez avoir un bonus un plus pour aller très très vite. Un autre truc à savoir aussi dans le cash shop ça sert à rien d'acheter un chien parce que dans les boîtes de récompense du niveau 5 ou 7 vous aurez un chien donc ça sert à rien de l'acheter. Encore une autre chose pour les bonus d'XP parfois il y a des events d'XP qui s'affichent en haut à droite. Là il y en a pas mais vous pouvez regarder en haut à droite s'il y a une petite étoile mettez la souris dessus et vous verrez le bonus d'XP. Parfois il y en a que dans certains canaux donc il faut aller dans les canaux adaptés à son niveau. Et enfin la dernière chose niveau 40 bon c'est pas pour tout de suite mais quand vous serez niveau 40 vous pourrez activer un bonus de 5% si vous avez si le total de vos persos sur votre compte est égal ou supérieur à 125 c'est toujours bien à avoir quoi. Donc maintenant je vais vous parler des donjons et de ce qu'il faut faire à chaque niveau chaque palier de niveau. Donc tout d'abord quand vous commencez le jeu de niveau 1 à 10 pour l'instant le seul truc à faire c'est de suivre la quête principale. Vous allez faire normalement je crois que c'est 5 donjons qui sont très rapides on one shot tout. Enfin vous one shot tout jusqu'au niveau 80 de toute façon à peu près. Donc à ce niveau là et pendant très longtemps vous n'allez pas avoir besoin d'améliorer votre stuff. Le stuff que vous obtiendrez pendant les donjons va largement suffire. Donc ouais assez rapidement vous atteindrez le niveau 10 ou 11 selon les bonus d'XP que vous avez. Donc là vous suivrez toujours la quête principale vous arrivez à Calderock. Une fois à Calderock vous prenez toutes les quêtes secondaires parce que dans tous les cas ça fait plus d'XP dans les donjons que vous allez faire. Un petit conseil d'ailleurs si vous savez pas vous pouvez rester appuyé sur espace pour prendre les quêtes plus vite. Quand vous êtes en train de parler au PNJ qui est la quête. Un autre truc aussi vous pouvez appuyer sur M pour ouvrir la carte et vous pouvez cliquer sur les PNJ pour vous téléporter dessus si jamais vous savez pas. Donc ce sera très pratique pour aller un peu plus vite. Donc à ce niveau là vous allez continuer à suivre la quête principale. Donc ce que vous faites juste avant de partir dans le donjon vous regardez avec M s'il reste des quêtes sur la map et vous les prenez toutes. Un truc important aussi quand vous arriverez au niveau 10 bien prendre le dash pour courir et pouvoir rush les donjons plus vite. Et donc comme je vous l'ai dit à Calderock vous allez devoir suivre la quête principale mais juste avant ce que vous pouvez faire vous pouvez faire le Gobartan. Vous allez devoir tuer 300 petits Gobelins. Ça va assez vite et ça donne pas mal d'XP et en plus ça vous donne des tickets de cirque qui vous serviront pour plus tard. En général moi je le fais deux fois pour faire les deux quêtes dessus. Donc ensuite après ça vous pouvez aller faire la quête principale. Jusqu'au donjon de niveau 16 ça va être dans le sud de Calderock dans le portail sud. Et plus tard ce sera au nord. Je dis les donjons de niveau 16 mais même si vous dépassez le niveau 16 continuez à faire les quêtes même en dessous du niveau 16. Un autre truc d'ailleurs si vous XP un peu trop vite pensez à désactiver le fait de cacher les quêtes de bas niveau en décochant cette case. Au niveau 15 vous aurez votre quête de spécialisation. Une fois l'avoir fini vous aurez une quête avec Irine mais la finissez pas parce qu'elle vous donnerait un parchement de ruskill qui dure seulement 7 jours. Donc validez la quête que quand vous aurez besoin de votre parchement. Dans tous les cas la quête elle vous donne juste un costume et vous avez déjà le costume de guilde donc ça vous sert à rien. Ensuite quand vous arriverez dans les donjons au dessus du niveau 16 vous aurez une toute nouvelle difficulté qui est master ou maître. Donc choisissez toujours la difficulté la plus haute c'est vraiment pas beaucoup plus dur et ça fait plus d'XP. Ensuite arrivé au niveau 24 vous pourrez profiter de votre premier et seul nid avant le niveau 90 donc profitez en bien. Faites le au moins une fois parce qu'il y a une petite mission qui vous donnera beaucoup d'XP. Et même le nid en lui même il XP pas mal. Vous pouvez le faire un petit peu plus si vous voulez farmer mais c'est vraiment pas utile vu que vous avez pas besoin de stuff à ce niveau là. Une fois que vous aurez fini la quête principale à Kelderoch vous serez à peu près entre le niveau 24 et 30 selon vos bonus d'XP. Et à ce niveau là vous pouvez partir à Saint-Evon vous pouvez partir plus tôt si vous voulez mais vous êtes pas obligé d'attendre de finir la quête principale. Puisque vous pouvez abandonner la quête et reprendre la quête principale suivante à Saint-Evon si vous voulez. Mais il faudra que vous soyez suffisamment haut niveau. Donc en général moi je préfère prendre un petit peu d'avance sur Saint-Evon comme ça j'arrive à Saint-Evon et j'ai déjà un petit peu d'avance et plein de quêtes à faire quoi. Une fois arrivé à Saint-Evon bah faites la même chose que Kelderoch en fait vous continuez à suivre la quête principale tout en prenant toutes les quêtes. Donc là à Saint-Evon n'oubliez pas d'abuser de la téléportation sur la map parce que sinon vous allez prendre beaucoup de temps à marcher pour parler à tous les PNJ. Après un petit peu de temps vous devriez être niveau 40 assez facilement. A ce niveau là oubliez pas de prendre le petit bonus de 5% d'XP comme je vous l'ai dit dans les bonus combinés. Et ensuite là vous avez plusieurs options vous pouvez soit aller soit continuer la quête principale parce qu'en général si vous avez suivi comme je dis au niveau 40 vous aurez encore de la quête principale à faire à Saint-Evon. Mais si vous voulez vous pouvez l'abandonner et aller à Lotus Marche. En général moi je préfère rester à Saint-Evon jusqu'au niveau 44-45 à peu près et aller à Lotus Marche une fois que j'ai la quête de seconde spécialisation. Donc oui après au niveau 45 à peu près après avoir fait votre quête de seconde spécialisation en général moi je reste à Lotus Marche jusqu'au niveau 50 à peu près. Là encore en prenant toutes les quêtes et en suivant la quête principale ça va généralement assez vite vous prenez presque un niveau par donjon. D'ailleurs un autre petit truc au niveau 45 si vous ouvrez toujours bien vos boîtes de récompense vous aurez un parchemin de ruskill encore une fois. Et donc là attention du coup à l'ouverture de la boîte niveau 45 parce que le parchemin ne dure que 7 jours. Mais bon vous pouvez l'ouvrir je pense vu que d'ici 7 jours vous serez sans doute niveau 93. En général d'ailleurs je conseille de pas reskill vos sorts, pas remettre à zéro vos sorts avant de passer au niveau 93. Il n'y a pas vraiment besoin. Vaut mieux garder les parchemins pour après. Mais faites comme vous voulez en vrai. Une fois arrivé au niveau 50 ou un petit peu plus vous pouvez retourner à Saint-Evon et là encore prendre toutes les quêtes dont la principale qui doit être le chapitre 9. Je dis ça pour si vous avez pris de l'avance sur les niveaux et que votre quête principale est encore à bas niveau. Faut passer jusqu'au chapitre 9 en gros. Et donc à Saint-Evon vous prenez toutes les quêtes et après vous faites les 5 donjons d'affilée en master. Enfin vous pouvez les faire d'affilée ou rentrer en ville à chaque fois. En général moi j'enchaîne les 5 et je rentre en ville après pour tout valider et tout reprendre. Ça va plus vite je trouve. Et donc assez rapidement là encore vous devrez arriver jusqu'au niveau 60 ou un petit peu plus. Si vous prenez de l'avance c'est bien à ce niveau là. Parce qu'après ça vous allez devoir faire le cirque de niveau 60-80. Donc là pour ce cirque là faites le un maximum de fois. L'objectif c'est de passer niveau 70 ou plus. Si vous passez plus c'est bien. Si par hasard vous finissez tous vos runs de cirque et que vous êtes moins de niveau 70. Il va falloir aller farmer le donjon Golden Meadow. Qui est à Newer Handel à la porte est de Saint-Evon. En général vous devrez arriver au niveau 70 avec les cirques. Donc il ne devrait pas y avoir de problème mais sinon aller à Newer Handel quoi. Donc après avoir fini le cirque. Si vous êtes à peu près au niveau 70, entre 70 et 75. Il va falloir aller faire le Flame Canyon. Qui est à la porte est encore une fois. Donc faites le Flame Canyon jusqu'au niveau 75. Et du niveau 75 à 80 faites le Wailing Wall qui est dans le portail juste à côté. A ce niveau là vous n'avez pas besoin de faire la quête principale ni de prendre de quête. Donc ensuite une fois arrivé au niveau 80 vous retournez à Saint-Evon. Vous pouvez passer la quête principale jusqu'à arriver jusqu'au chapitre 12. Vous pouvez aussi prendre les Daily Quests. Et aussi les quêtes du Petit Robot. Et ensuite vous avez juste à suivre la quête principale pour aller à Mercairth. Pour la première fois il va falloir aller dans le portail des Nis. Mais après il faudra aller au portail à gauche de Saint-Evon. Donc ensuite une fois que vous arrivez à Mercairth vous prenez toutes les quêtes de la zone. Bon au niveau 80 il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Mais en gros entre chaque donjon il faut prendre toutes les quêtes quoi. Ce que je fais en général moi je fais les 5 donjons. Et après je retourne en ville pour valider les Daily Quests par exemple. Et après j'y retourne. A ce niveau là au niveau 80 après vous allez commencer à plus tout one shot normalement. Si vous avez des persos montés niveau 80 automatiquement. Ils seront déjà équipés de Full Stuff plus 10 niveau 80. Donc c'est pas mal vous pouvez le garder ou le transférer sur un perso que vous voulez monter d'ailleurs. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Même avec le stuff qu'on obtient dans les donjons ça passe largement quoi. N'oubliez pas de bien équiper les jades que vous trouvez dans les donjons. Et de bien monter vos sorts si c'est votre premier perso. Ouais normalement jusqu'au niveau 93 vous n'avez pas du tout besoin d'acheter quoi que ce soit. Donc économisez vos gold. Donc ensuite après être passé niveau 90 dans la zone de Mercairth vous avez deux possibilités. La première c'est d'aller à la zone suivante Radames. Pour passer les 3 derniers niveaux dans les donjons un peu plus durs et donc un peu plus long. Donc en général moi je fais pas ça. En général je reste à Mercairth moi. Et je finis genre toutes les quêtes qui me restent dans cette zone. Avec les mêmes donjons que du niveau 80 à 90. Donc là ils vont aller très vite du coup. Aussi au niveau 90 vous allez avoir débloqué la quête d'Awakening ou d'éveil. Donc pour quasiment tous les persos maintenant. Et donc elle vous demandera de faire encore des donjons de Mercairth. Du coup autant les faire sans la quête d'Awakening. Et donc généralement après il reste quand même peut-être un ou deux niveaux. Où vous allez devoir aller quand même dans la dernière zone. Et là par contre je recommande pas de faire les donjons dans la difficulté maximum selon votre stuff. Parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Même si ça peut être pas mal genre pour commencer à s'entraîner à bien connaître les combos de son personnage pour faire des dégâts et tout ça. Donc voilà. Donc après ça vous serez niveau 93. Vous avez enfin accès à tous les contenus du jeu. Il vous reste plus qu'à profiter du jeu comme vous voulez. Donc voilà ce guide est à présent terminé. Je rappelle que cette méthode n'est pas forcément la mieux. Ça peut être plus rentable par exemple de farmer le même donjon à boucle à chaque cap de niveau. Mais honnêtement j'ai jamais monté de perso comme ça en farmant un seul donjon. Parce que vraiment c'est hyper révitatif et disons-le c'est assez chiant. En plus avec ma technique vu que vous faites des quêtes vous pouvez vous faire un minimum de gold. Et donc si c'est votre premier perso c'est presque obligatoire de se faire un petit peu de gold comme ça. Enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez plus de questions sur ce sujet ou sur Dragonest en général n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.